Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, est-ce que ça t'arrive parfois de te chicaner avec tes amis? Tout à l'heure, j'ai assisté à une grosse chicane. Il s'est battu avec un écureuil. Oh, c'était vilain! Et l'écureuil était vraiment très, très, très fâché. Il a mordu le chat avec ses grosses dents. Aïe, 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 aïe. Oui? Cornelius! Bagus en vient. Il veut voir le batailleur. Il amène Grand Papou. Ah! Est-ce que c'est lui, le méchant? Mais non! Voyons, Kunga, c'est pas vrai. D'ailleurs, tu sais que... Il ne faut jamais toucher aux écureuils. Encore moins les prendre. C'est très dangereux. Oui, parce qu'ils peuvent te mordre. C'est vrai. Et ils transportent des maladies qu'on peut attraper s'ils nous mordent. Ah! Hum-hum. Des maladies comme le rhume? Oh non, des maladies beaucoup plus graves que le rhume, comme la rage. C'est une maladie extrêmement grave. Ah! Cornelius! Si l'écureuil, il avait la rage, ben, il l'a peut-être donné au chat parce qu'il l'a mordu? C'est possible. C'est ce que je dois vérifier. Il faut faire des tests. D'ailleurs, ma grande, j'aimerais beaucoup que tu tiennes loin de la cage en attendant. D'accord. Ça se peut même pas, grand Papou! C'est pas vrai! Oui! Je t'ai dit, Bagou! Oui! Bonjour, Cornelius! Je te crois pas! Bagou, ton grand Papou te raconte des blagues? Il dit que... qu'il a déjà vu un écureuil volant! Un écureuil volant. Ça se peut pas? Mais bien sûr que ça se peut! En fait, on dit qu'il vole, mais il ne vole pas vraiment. En fait, il plane. Attendez, je vais vous montrer des photos. C'est ça. Il plane. C'est parce qu'il a une membrane, une peau qui relie ses pattes de devant à celle de derrière. Et ça lui fait un genre de petit parachute naturel. Quand il ouvre ses pattes, comme ça. Ce serait pas plutôt comme ça? Oui, oui, exactement. C'est beau, un écureuil volant! Vous voyez, quand il saute d'un arbre à un autre, il ouvre bien grand ses pattes et il se laisse tomber. Et il peut rester en l'air comme ça longtemps avant de se poser. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il vole. C'est pour ça qu'on l'appelle l'écureuil volant. Et voilà! En tout cas, c'est bien beau à voir. Oh oui! Oh, on peut le voir! Bien sûr! Regarde, Bapin! Coucou! Oh, salut! Je suis en train de bricoler un petit quelque chose pour ma soeur. Ouais! Kunga m'a parlé de l'écureuil volant et de son petit parachute naturel. Et elle m'a demandé comment fonctionne un parachute. Alors, je lui ai préparé de vrais petits parachutes. Comme ça, elle va bien comprendre et puis elle va pouvoir s'amuser. Regarde! Alors, j'ai fait ça avec un mouchoir de papier, quatre bouts de ficelle de la même longueur et un petit bonhomme de carton. Ensuite, j'ai attaché les quatre coins du mouchoir de papier avec la ficelle. Et puis, j'ai attaché le petit bonhomme à l'autre bout, comme ça, pour donner un vrai parachute. Tidin! Hihi! Oh! Demande à un grand de t'en faire un. Oui! Tu vas voir comme c'est amusant. On l'essaie. Alors, il faut le laisser tomber d'en haut pour qu'il plane vraiment comme il faut, comme un écureuil volant. Regarde. Oui, comme ça! Tu as vu? Je ne demande qui arriverait si mon petit bonhomme, il tombait, mais sans parachute. On l'essaie! Alors, attends, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais laisser. Ah! Attention, attention! Et un, deux, trois, parti! Ouch! À quoi on joue, grand papou? Hein? Joue, grand papou! Joue, grand papou! Avec Wester! Oui, 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 noisette, on joue, là, on joue. À quoi tu veux jouer au dinosaure? Ah! Noissa! Oui, oui, noissa! Grand papou, ça ne me tombe pas. On joue à autre chose. Je le sais. On joue aux Olympiques. Ah oui! Pas à tous aux Olympiques. Aux Olympiques, vous voulez me faire courir, puis sauter, puis grimper, mes petits grippettes? Viens, grand papou. C'est, c'est les Olympiques de M. Quick. C'est un jeu d'ordinateur. Tu as juste à me le regarder. Ah non, Bagou, pas un jeu d'ordinateur. Je ne veux pas que tu joues avec l'ordinateur de Lianne. C'est joué! C'est pas juste à Lianne, c'est à toute la famille. Ça ne fait rien, Bagou. Tu es trop petit pour te servir d'un ordinateur. Ce n'est pas un joué. Je ne suis pas trop petit. Oui, je suis capable. Merci. Mais, 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 mais pas tout seul, voyons. Bien joué, grand papou. Regarde, l'ordinateur est déjà ouvert. Il faut juste que je change le disque. Un disque? C'est un jeu ou un disque? C'est de la musique? C'est un jeu sur un disque. Avec de la musique. On veut jouer, Bagou. On veut jouer, Noisette. Oui, oui, Noisette. Toi aussi, tu vas jouer. Non, 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 Noisette en an, par exemple. Non, non, non. C'est pas grave, grand papou. Je vais juste la laisser jouer avec la souris. Un petit peu. Souris? Quel souris? Quel souris? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, Noisette, pousse pas. Je vais te le dire ou tu pourras peser. Oups. Il me semble que tu es trop petit pour jouer à l'ordinateur. Bien, non, grand papou. Je jouais à l'ordinateur. Quand j'étais petit comme Noisette. Mais tout seul. Mais il n'y a personne pour t'aider, là. Moi, je connais pas ça. Tu le sais, Noisette. Je joue souvent tout seul, Papou. C'est facile. Regarde. Maintenant, maintenant, je vais aller ici. Oh, mais je suis pas... Oui, oui, oui. Oui, oui, attends. Maintenant, toi, toi, clique, clique ici, Noisette. Là, à vous. Ah, bon, bon, bon. C'est plus haut que moi. Bravo, madame. Bravo. Maintenant, maintenant, c'est moi parce que... Parce que c'est plus difficile. Oh, mais regarde donc ça. Je l'ai prête. Je l'ai pas la fois. Et bien, regarde, touche pas. Tu vas tout effacer. Mais comment ça, tout effacer? Ça va mal finir, Bagou, là. Bon, ça suffit, Bagou, là. Bon, venez, on va faire autre chose. Non, pas. Oh, enfin, enfin, tu vois. Venez, on va jouer à un autre jeu. Venez, 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 venez. Attends, grand-papou, il faut juste que... que j'imprime Marie-Compon, tu sais. Imprimé? Ah, non, 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 vous dites, Noisette, Coco, je ne veux pas que tu te serves de la machine à imprimer. Tu feras ça quand Yann sera là. Pourquoi? Parce que t'es pas capable, tu vas la briser. Je veux dire que la machine pourrait se briser. C'est fragile, ces affaires-là de... 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 d'informatique. Moi, tu... je suis capable. Oui, bien. Et toi, toi, grand-papou, tu... tu le sais même pas. Tu... tu comprends même pas ça. Et on dit pas une... une machine à imprimer, c'est... on dit une imprimante. Oh. Ah, je pense que... ton grand-papou a fait une grosse bêtise, hein, Noisette? Je fais grand-papou. Ça, c'est qu'il y a une pique, ça, qui est là-dedans. Attends, là, je vais l'effacer... en faisant ça. C'est des bulles. Moi, mon grand-papou, ne me croit pas! Non, je te touche entre Guy. Je vais de la lausch, ça va être pour lui. Pourquoi mon grand papou ne me croit pas ? Pourquoi il pense que je ne suis pas capable ? Tu es trop petit, mon grand ! Grand papou ! Tu n'es pas capable ! Oui ! Oui, je suis capable ! Grand papou ! C'est difficile, les ordinateurs ! Non, ce n'est pas grand papou ! Quand tu seras plus grand, tu pourras t'en servir tout seul ! Oui, je peux, grand papou ! Grand papou ! Tu ne m'écoutes pas ! Mon grand-père, il ne veut même pas me croire ! Même quand je lui dis que je suis capable de me servir de l'imprimante, il ne me croit pas ! Je vais lui montrer à mon grand papou que je suis capable ! C'est cool ! C'est gentil ! Oh! Tu es revenu. J' pouvais déjà m'ennuyer de mon petit bonhomme. Oh! Mais c'est un beau collier tu as là. Cest pas un collier! Oh! Attends. Laisse-moi deviner. Mais c'est un... c'est une... pas une médaille Oh mais fais voir, fais voir On dirait... mais est-ce que je rêve ? On dirait bien... on dirait bien une médaille d'or Oh bien non ! Celle-là, c'est la petite médaille C'est la médaille de bronze Je l'ai gagnée quand j'ai réussi la première épreuve Et maintenant, maintenant j'ai réussi une épreuve encore plus difficile Et j'ai gagné la médaille d'argent Elle est plus grosse, celle-là Et elle est d'une autre couleur Elle est argent Oh mais où est-elle, cette merveille ? J'ai hâte de voir ça, moi Je l'ai pas trop, Papou Il faut l'imprimer Oh, imprimer mes dates L'imprimer ? Mais es-tu en train de me dire que cette médaille-là, c'est une médaille imprimée ? Bien oui ! Et c'est moi, grand Papou, qui l'ai imprimée tout seul Es-tu en train de me dire, mon petit gars, que... que t'as juste à peser sur les boutons de l'ordinateur ? Il y a une belle médaille comme celle-là qui va sortir de la machine imprimante C'est une feuille qui va sortir de l'imprimante Avec un dessin de la médaille Il faut découper le dessin Et puis on le colle sur un carton Et puis on fait un petit trou Et puis on passe le ruban Et puis ça fait une vraie médaille Et tu sais faire ça, toi ? Tout seul ? Bien oui ! Oui, oui ! Regarde, celle-là, c'est moi qui l'ai fait tout seul, tout seul Papa, papa a regardé comment je faisais, mais j'ai tout fait tout seul Pourquoi tu ne me crois pas, grand Papou ? Bien, tu sais, mon bagout, tout à l'heure Quand je t'ai dit que j'avais déjà vu un écureuil volant Eh bien, tu ne me croyais pas, hein ? Et pourtant, c'était vrai Et tu ne me croyais pas parce que des écureuils volants Tu n'en avais jamais vu et tu n'en avais jamais entendu parler Tu ne connaissais pas ça Eh bien, c'est la même chose pour moi avec les ordinateurs, mon grand Je ne connais pas ça, je ne connais rien là-dedans Et tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs, c'est difficile à croire pour moi Mais toi, je te crois, mon bagout Et si tu me dis que tu es capable, je te crois, je te fais confiance, mon petit madame Allez, allez, montre à ton vieux grand-père comment on imprime une médaille d'argent Oui, oui ! Oui, tu vas voir, c'est facile ! Oh, imprimé médaille d'un bagout Oui, oui, madame Tu es certain que ça ne va pas exploser, hein ? Non, grand-papou Fais-moi confiance Oh, oui, bon Ha 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 Her Pouche, 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 pouche... Moum ! Peux t우ce à ta baf charge Non, と-est-vous ? Oh! 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 Paraparachute yahoo! Paraparachute yahoo! Trouves-tu que c'est un beau mot, toi? Parachute? Parachute. Parachute. Parachute veut dire protéger, oui. Protéger des chutes. Parachute, c'est à ça que ça sert, un parachute, à protéger des mauvaises chutes. Or, il existe plein d'autres mots qui commencent par para. Oui, des noms d'objets qui nous servent à nous protéger de quelque chose. Oh! Veux-tu? On va essayer d'en trouver ensemble, d'accord? Tu veux essayer? Euh... Ah! J'en dis un. Euh... Disons que, disons que, disons qu'il pleut très, très fort. Alors, si tu veux te protéger de la pluie, tu ferais bien d'apporter ton para... pluie! Oui, c'est ça! Bravo! Le parapluie sert à se protéger de la pluie. Et maintenant... Ah, tiens! Disons, disons, disons que tu es en vacances au bord de la mer et qu'il fait très, très, très beau et que le soleil est super fort. Hum? Eh bien, qu'est-ce qu'on utilise pour se protéger du soleil? Qui a dit de la crème solaire? Oui, bravo, bravo! C'est vrai que la crème solaire sert à nous protéger du soleil, mais ça ne commence pas par para. Hum? Alors, l'objet qui sert à se protéger du soleil est un para... sol! Oui, c'est ça! Hihi! Eh bien, maintenant, tu connais trois mots, hum, qui se ressemblent et qui nous servent de protection. Eh bien, il y a parapluie, parasol et parachute. Il faut le laisser tomber de haut, Babou. C'est important, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais, 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 c'est juste une idée! Ah! Celui qui reste plus longtemps dans les airs gagne la médaille d'art! Oui! Pas si fort, les enfants! Pas si fort! Je vais monter sur les murets! Bien! Bien! Je vais monter sur les murets! Où la, où la médaille de professe? Pas si fort! Pas si fort, les enfants! J'ai un beau jeu à vous proposer. Qu'est-ce que c'est? Quel jeu, Cropapou? Quel jeu? Chut! 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 Ça s'appelle écouter, hein? Il faut vous asseoir bien tranquille. Ah! Puis, fermer vos yeux et vos bouches. Ah! Et puis, ouvrir bien grand vos oreilles, hein? Puis, on écoute sans faire de bruit. Ah! Toi aussi, hein? Écoute bien. Ah! 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 C'est vrai! C'est vrai! On dirait une corde à linge! Ce n'est pas une corde à linge. C'est un oiseau. C'est le cri du jet bleu. C'est vrai que le cri du jet bleu ressemble à une poulie de corde à linge qui grince. Et c'est pour ça qu'il est facile à reconnaître. On écoute encore. Oh! Ah! C'est un oiseau, grand-papou! Moi aussi, j'entends un autre oiseau, mais c'est pas un jet bleu! Moi, je le connais, cet oiseau-là. Mais curieux, cet oiseau! Qu'est-ce que c'est? Ah! Une mésange! Non, non! Ce n'est pas un cardinal non plus! C'est... C'est voilà! Voilà! Ah! Voilà! Oh! Mais tu siffles vraiment bien, ma grande, comme un oiseau! Voilà! Oiseau! Merci, grand-papou. J'aime tellement ça, chanter et siffler. On dirait que ça me rend plus joyeuse Chantez, chantez comme un pinceau Sifflez, sifflez une chanson Parce qu'il fait beau Pour imiter les petits oiseaux Pour faire plaisir à ma maman Et faire sourire les enfants Y'a toujours une bonne raison Y'a toujours une belle occasion De chanter, chanter comme un pinceau Sifflez, sifflez une chanson Pour dire merci Dire qu'on les aime à nos amis Pour fêter les anniversaires Chantez, la 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 l'erreur La 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 l'erreur Y'a toujours une bonne raison Y'a toujours une belle occasion De chanter, chanter comme un pinceau Sifflez, sifflez une chanson Bravo ! Et puis Cornemus, est-ce que tu as eu les résultats des tests ? Est-ce qu'il a la rage, le chat Cornemus ? Oui, j'ai eu les résultats Et non, il n'a pas la rage Il va pouvoir entrer chez lui dès aujourd'hui Toi, je suis certaine que tu aimes les écureuils Oh, moi aussi J'adore les voir courir dans les arbres Sauter d'une branche à l'autre De vrais petits acrobates, hein ? Oh, ça me fait rire aussi Quand je les vois faire leurs provisions Tu as déjà vu un écureuil remplir sa petite gueule de noisette ? Oh, c'est drôle Ça lui fait de grosses bajoux Oh, ils sont bien amusants à regarder Mais n'oublie pas, mon coco, il ne faut pas toucher aux écureuils Seulement les regarder Mais tu peux leur parler si tu veux C'est maintenant le moment de se quitter Mais avant, je vais t'envoyer plein de beaux baisers Toute une provision de beaux baisers Regarde bien À bientôt, mon trésor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501